Dans l'élan éphémère de nos vies, chaque instant précieux à ne pas perdre, nos destins tissés par les choix d'hier, je refuse d'être l'annonciateur de sombres nouvelles. Car avant que nous n'en prenions conscience, ce voyage terrestre touche à sa fin, égaré dans la quête de vanité, chassant les mirages de ce monde éphémère, sous l'emprise de l'adversaire invisible, distrait, manipulé comme des marionnettes, mais nul besoin de céder à l'angoisse. Repends-toi, retourne-toi vers l'essentiel. Homme, rappelle-toi de qui t'a créé, celui qui t'a béni par-dessus tout. Le temps de demander pardon est maintenant. Nul ne peut garantir un futur reporté. Même si tes péchés atteignent les cieux, sa miséricorde dépasse toute mesure. Le diable rappelle tes fautes avec délices, mais rappelle-lui sa destination finale. Contrairement à toi, son sort est scellé, mais notre avenir est entre nos mains. Si nous nous enlissons dans le passé, les actes de chaque instant façonnent notre résurrection. Chaque âme rencontrera la mort, inéluctable. Peut-être est-ce pourquoi tant ça donne à la vanité, partageant des vies superficielles sur les réseaux. Mais que ferons-nous dans notre livre des actes ? Obéir au commandement divin est essentiel. Ce fardeau est une bénédiction, non une entrave. Pour chaque interdit, une alternative permise. Louange à Dieu pour cette guidance inestimable. Une religion qui allie foi et raison. Qu'apprécies-tu le plus ? Ton identité ou ta foi ? Le nationalisme divise ? Créer la discorde ? L'islam prône l'unité de l'humanité. Aucun de nous n'est exempt d'erreur. Mais les crayons viennent avec une gomme. Les meilleurs pécheurs sont ceux qui se répandent. Chaque chute est une chance de se relever, d'apprendre, respirant à l'instant présent. Mais demain, il pourrait être trop tard pour revenir en arrière. Si Dieu ne nous a pas abandonnés, pourquoi le ferions-nous ? Il écoute, attendons son secours avec sincérité. Oublions les haines et les ignorances. L'islam perdura malgré les oppositions. Nombreux sont ceux qui ont tenté de le stopper. Mais toute résistance s'efface devant la vérité. Les prophètes étaient désintéressés de tout gain. Vision 2024, mais la clairvoyance tarde à venir. Le terrorisme et l'islam, deux mondes différents. Sachons distinguer la lumière des ténèbres. Posséder un smartphone ne fait pas l'intelligence. L'islam demeure, la shahada se propage. Chaque jour, des âmes s'éveillent. Louange à Dieu pour cette voie éclairée. Chaque souffle est une opportunité de changement. Fiers de notre identité, porteurs de lumière, les enseignements sacrés ne doivent pas rester cachés. Promouvons-les avec fierté avant que la terre ne nous recueille. Dans cette vie, une chance de bien agir. Mais ne vivons-nous qu'une seule fois ? Avant de retourner à la poussière, inspirons à l'exemplarité du Prophète. Paix et salut sur lui. Merci d'avoir regardé. Et n'oublie pas, abonne-toi et à la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada